Et notre invité est Edouard Sebgo, le concerteur d'une exposition de grandes figures révolutionnaires et panafricanistes africaines. L'exposition qui a débuté le 4 août se poursuit jusqu'au 7 août 2016. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Vanessa. Alors dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette exposition ? Pour moi j'ai décidé de faire cette exposition uniquement pour sensibiliser et pour prouver et montrer aux enfants ceux qui ont lutté vraiment pour l'indépendance de notre pays. Alors quelles sont les différentes figures que vous exposez ? Bon, les différentes figures que j'ai, bon j'ai d'abord les colons, ça veut dire les colonisateurs. Voilà donc, les Bengers, Louis Federer, Montaigne, ça veut dire c'est des grands hommes qui ont venu pendant la colonisation. Donc en plus, j'ai les anciens Moro, les anciens Moro Naba, c'est eux qui ont vraiment lutté premièrement pour notre souveraineté. Donc d'abord j'ai Moro Naba Wobogo, j'ai Naba Sahara, Naba Koum, deux, c'est eux qui ont lutté vraiment pour l'indépendance de notre pays. En plus, c'est les gens qui ont lutté vraiment pour l'indépendance comme les Waisen Koulbali, Nazi Boni, Girard Congo et Traogo, Christophe Kalanzaga dans ces figures aussi. En plus, les présidents des pays limitrophes qui ont lutté vraiment pour l'indépendance aussi de leur pays, comme les Sekou Touré, les Oufet Bouanyi, les Hamani Thiori, les Hubert Manga, les Kwame Kruma. En plus, c'est les Sankara, les Thomas Sankara qui ont lutté vraiment pour l'Afrique, en particulier pour le monde. Donc j'ai cette figure aussi pour montrer aux enfants, ceux qui ont lutté vraiment, qui ont évéré pour notre pays. Alors comment est-ce que vous appréciez le niveau des visiteurs qui viennent à cette exposition ? Bon, en tout cas, je suis très content puisque tout le monde que je reçois, c'est des gens qui m'apprécient beaucoup sur mon travail. Donc moi aussi, j'espère que je vais continuer comme ça pour pouvoir satisfaire en tout cas la population. Est-ce que vu les visiteurs, est-ce qu'on peut dire que votre objectif est atteint ? Est-ce que c'est les plus jeunes qui viennent voir pour se cultiver davantage ? Bon, il y a les jeunes, mais il y a les vieux, tous les coûts sociaux viennent visiter. Donc en tout cas, je vois maintenant que ce n'est plus les enfants, mais ça couvre maintenant tous les coûts sociaux. Voilà, donc je suis très très content. Alors dites-nous également, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette exposition dans la rue, et non dans un cadre précis ? Bon, j'ai décidé de faire cette exposition pour que tout le monde ait accès à connaître les gens qui ont lutté pour notre pays. Voilà pourquoi j'ai essayé de faire ça en l'air libre, pour que tout le monde ait accès à visiter les tableaux. Alors ces différentes figures, vous-même, vous les avez peintes. Il y a des artistes qui peignent la tristesse, la guerre. Est-ce que c'est seulement les portraits des figures que vous, dans ce domaine-là que vous œuvrez ? Bon, j'ai fait d'autres tableaux, j'ai fait la calligraphie, la sérigraphie. Bon, donc j'ai vu maintenant qu'à base de la peinture, moi aussi j'ai essayé d'initier pour créer et pour amener un travail aussi qui va contribuer au développement aussi de mon métier, ou bien de mon... pour voir les anciennes figures aussi qui ont lutté pour notre pays. Voilà, donc c'est ça que j'ai essayé d'accompagner le 56e anniversaire de notre pays. Alors parmi les différentes figures que vous exposez, quelles sont les principales personnalités qui vous ont le plus marqué, vous, personnellement ? Bon, pour moi, bon, quand vous allez voir le Thomas Sankara, le Kwame Krumah, le Haile Selassie, bon, en tout cas c'est des gens qui ont œuvré pour l'Afrique. A d'ailleurs, du monde même, d'ailleurs. Donc, je suis très content de faire ces portraits pour montrer aux gens comme ça, très très bien. Alors, au Burkina Faso, est-ce que vous estimez que le métier de peintre nourrit son homme ? Bon, oui. Bon, bien, pour moi, d'abord, je suis très très content d'avoir... de connaître cette... de connaître d'abord la peinture. Aujourd'hui, comme je vois maintenant que c'est tout le coup social qui apprécie mon travail, c'est ça d'abord qui me nourrit. Donc, c'est pas au niveau financier, moi, mon problème. Mais, je vois maintenant que tout le monde apprécie le travail. Ça, ça me nourrit déjà. Je suis très content. Mais est-ce que vous estimez tout de même que le métier de peintre, les autres peintres, s'en sortent dans la vie au Burkina Faso ? Bon, c'est notre travail un peu... Je peux dire que c'est un travail... On nous appelle souvent des artistes sourds. Donc, ça fait que notre domaine n'a pas été... Bon, je peux dire que ça n'a pas été valorisé. Donc, ça fait qu'au niveau de la peinture, on ne nous voit pas comme ça. Donc, on exerce souvent à l'ombre. Donc, ça fait que, bon, moi, j'ai essayé de faire ces portraits pour au moins prouver qu'il y a des peintres aussi qui peuvent bien travailler au développement aussi de notre pays. Alors, avant d'entamer un tableau, d'où vient l'expiration ? Bon, pour moi, l'expiration est très simple. Bon, je n'ai pas de... Bon, parce que souvent, il y a des gens qui disent qu'il faut être souvent, il faut reprendre. Bon, parce que pour moi, je suis très simple. Même simple, Nescafé, Lipton, moi, je suis très simple. Moi, mes dessins, si je me lève le matin, le jour où j'ai un portrait pour dessiner, au contraire, même deux jours, je dois même pas mettre quelque chose dans ma bouche. Je travaille jusqu'à la soirée sans problème. Et combien de temps vous prennez un portrait ? Pour moi, un portrait, avant, c'est moi, j'ai commencé à faire mes portraits, ça vous dit ça. Mais maintenant, bon, du matin... Par exemple, si j'ai commencé un portrait le matin, à midi, moi, je peux finir un portrait. Alors, de plus en plus, des jeunes se forment à apprendre divers métiers. Est-ce que vous vous formez des jeunes pour que la relève soit assurée ? Bon, oui. À mon atelier, en tout cas, au niveau... Pendant les vacances, il y a des enfants qui viennent apprendre. Mais actuellement, comme ça, j'ai près de trois employés qui sont avec moi, qui travaillent bien. Mais ils s'exercent pas mal. C'est bien. Très bien. Alors, pour cette exposition-là, est-ce que vous avez le soutien de partenaires spécifiques ou même du ministère de la Culture ? Non, j'ai pas un soutien quelconque. Mais que je peux profiter de votre micro, c'est vous dire merci et puis saluer la radio Savane FM. En tout cas, ils m'ont offert la place pour exposer ces portraits en profit de la population. Est-ce que ces différents portraits sont en vente ? Non, non, c'est pas des portraits en vente. Je fais ça uniquement pour sensibiliser, uniquement pour l'enseignement. Puisqu'il y a des biographies, j'essaie de faire la biographie pour coller sur les portraits. Donc, à l'arrivée, vous pouvez lire et puis comprendre qui a duté, qui a travaillé et qui a évolué pour notre pays. Merci à Edouard Sipko. Merci beaucoup, Mme Vanessa. C'est la fin de cette édition du 13h. Notre invité, le concepteur d'une exposition de grandes figures révolutionnaires et panafricanistes africaines, qui a débuté depuis le 4 août et qui se poursuit jusqu'au 7 août 2016. Lui, c'est Edouard Sipko et c'est avec lui que nous refermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada